Musique 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 Les questions ? Moi je pense à tout ce que tu as dit J'ai écouté tout ce que tu as dit, qui est une vérité, c'est tout à fait vrai, il faut qu'on soit conscient de ce qui nous entoure. Après, moi ce que je trouve aussi, c'est qu'il faudrait, l'autre partie, de savoir aussi qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ce monde en tant que chrétien, et comment être efficace. On est conscient, on est sauvé, c'est-à-dire nous a donné des dons, et ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'on va juste aller dans le monde et puis dire, ben voilà, le monde est méchant, il est foutu, tout ça et tout, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Ok, le Seigneur a dit dans l'acte 1-8, et voilà, vous recevrez une puissance, c'est celle de l'esprit, et vous serez météros. On l'a maintenant. Ok, donc l'esprit on l'a, maintenant, effectivement, restez entre chrétiens, parce que le problème c'est ça, on reste trop entre chrétiens, on crée les sectes. Moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis un thème, on est divisés, voyez, je ne parle pas de l'écuménisme, mais on est divisés. Parce que le Seigneur a dit là, ou deux ou trois, ça semble, à mon nom je suis là. Donc, ce qui doit nous unir, ce n'est pas les dénominations, c'est le nom des choux, la parole, d'accord ? C'est chrétien, tu aimes Jésus, allez, la gloire à Dieu, ma soeur, c'est le nom du Seigneur. Une fois qu'on a reçu le Seigneur, qu'on a reçu sa puissance, eh bien nous sommes dans le monde. Paul dit dans 1 Corinthiens 5-9, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre, de ne pas avoir de relation avec les dévouchés de ce monde. Mais pas d'une manière absolue, autrement il faudrait sortir du monde. Parce qu'on les côtoie, on les travaille, on a l'école, tout ça, on côtoie les gens du monde. N'est-ce pas ? Mais il dit, c'est avec les gens qui ne sont pas du Seigneur, qui se disent chrétiens, mais qui sont faux, qui sont hypocrites. Maintenant, que doit-on faire ? Eh bien, il faut, d'abord, il y a la prière, deuxièmement, il faut témoigner. Comment ? D'abord, par notre vie, sanctifiée, à l'école, au travail, dans le monde, au sein de nos familles, par notre vie. Le vrai témoignage, ce n'est pas quand on parle, c'est quand on vit la chose, quand on expérimente la parole. Paul 2 Corinthiens 3, il dit que nous sommes des lettres de Christ, épistolés en grec, c'est-à-dire nous sommes des messages. Pas des messagers, mais des messages. Vous voyez ? Et des lettres. Je prends un exemple concret, donc, Paris, dans d'autres. On voit dans la rue, une femme, qui se dit chrétienne, habillée, vous savez la mode aujourd'hui ? Voilà, qu'elles sont jusqu'ici. On voit les païennes, c'est-à-dire de la même manière. Où est la différence entre les deux ? Honnêtement. Autre chose, le langage. Paul, Pierre va parler et une fois on va lui dire, ton langage, tu fais reconnaître. La romance du cœur que la bouche parle. Quand nous parlons dans le monde, nous devons avoir un langage qui plaît au Seigneur. Paul parle de grossiètes, il faut avoir un langage qui plaît au Seigneur. Ce qui va faire la différence avec les autres. Ensuite, il faut aussi proclamer la parole. Et ce qu'on essaie de faire, ici et là, on va dans les trains, ici et là, dans la Paris, dans les gares. Mais évangéliser. Non pour dire aux gens, venez chez nous. C'est pas ça l'évangélisation. D'accord ? Parce qu'on fait du... C'est pas du recrutement, du racolage. On annonce Christ, comme Philippe l'a fait avec le lui-que-chopien. Et c'est Dieu qui fera le reste. Voilà. On leur dit que Dieu existe. On leur dit que Dieu les aime, que Dieu les attend. Qu'il y a aussi un jugement, on sera tous jugés. Et ensuite, ils sont vraiment interpellés. Ils peuvent nous poser des questions. Donc on partage avec eux. Voilà. On témoigne. Et puis, par la suite, nous, on encourage aussi des frères et des frères qui ont des talents de créer des vêtements, par exemple. Pas pour le nom de Seigneur, mais des vêtements décents. Voilà. Et il y en a qui le font. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à la conclusion que vous venez de donner. On est là pour évangéliser, pour amener les gens à Christ et non à une église. Tu vois ? Mais dans la parole de Dieu, il est bien dit de vivre la communion fraternelle. Ces gens qu'on peut évangéliser, il arrivera bien au moment où il doit y avoir un suivi. On ne peut pas les laisser dans la nature. C'est comme les enfants, ils doivent être instruits. Ils vont dans une institution, une école pour apprendre. Donc, il faut quand même cadrer ces choses-là. Les gens qu'on évangélise, il faut quand même les cadrer quelque part. Ok, je veux te répondre. Je prends l'exemple de l'ennuque éthropien. Philippe l'évangélise. Philippe lui apporte un enseignement. Philippe le baptise. Et Dieu enlève cet homme. Il enlève Philippe. Qui a encadré ce monsieur ? Qui a fait son suivi ? Nous n'avons pas le texte qui dit ça. Donc, c'est le Seigneur. Parce que si ce monsieur qui était éthropien quittait son pays pour aller adorer à Jérusalem, c'est qu'il ne trouvait pas cette parole chez lui. On est d'accord ? Surtout qu'à l'époque, c'était Jérusalem qui était la référence à Matthieu de la religion. Donc, le vrai Dieu se trouvait là. Donc, Dieu s'est occupé de lui. Le problème, ma soeur, c'est quoi ? Dans nos systèmes religieux, on a tellement mal compris Dieu qu'on nous a fait croire, qu'on croit qu'il n'est pas capable de s'occuper l'une des gens. Tu vois ? Il y a actuellement un réveil en Kabili, depuis qu'il y a des temps déjà, où des kabiles, des frères et sœurs algériens, mais aussi dans plusieurs nations arabes, le Seigneur se réveille directement à eux. Sans passer par les prédicateurs. Et Paul, Jean nous dit dans 1 Jean 2, pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tu vois ? Parce que l'Esprit vous enseigne toutes choses. Son onction vous enseigne toutes choses. C'est terrible. Donc, une personne qui est véritablement touchée par le Seigneur n'a pas besoin qu'un pasteur lui dise, convoité est un péché. Donc, nous reconnaissons par là que nous sommes limités, et que Dieu ne l'est pas. Ensuite, si Dieu maintenant veut que cette personne-là, ou ces personnes, soit, comment dire, ait un enseignement pendant quelques temps, on peut se tueillir, ne t'inquiète pas, Dieu le fera. Ces gens aussi pourront manifester le désir de recevoir plus d'enseignement. Mais si on évangélise, comme ce soit le cas dans les églises, pour amener ces gens dans nos assemblées, ce n'est plus l'évangélisation. Ce n'est pas ce que Paul a fait. Ce n'est pas ce que Pierre a fait. Ils ont présenté le royaume aux gens. Voyez ? Repentez, vous disait-il, car le royaume des cieux est proche. Les gens rencontrent d'abord le royaume de Dieu. Vous amenez une personne, je prends l'exemple, ma soeur épaïenne par exemple, je l'évangélise. Je lui donne un flyer, comme c'est le cas, sur lequel il y a le numéro du pasteur, de l'église, tout ça, les horaires de nos réunions. Elle va venir à l'assemblée, pas forcément à Christ, mais à l'assemblée. D'accord ? Et elle va être adhérente de l'assemblée et non membre du royaume de Dieu. Alors qu'à la base, elle était sincère dans sa conversion. Et elle va venir chez les baptistes, je suis baptiste, elle va chez moi, elle va être formatée. Et on va lui mettre des lunettes baptistes pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Donc, elle est abîmée. Elle est formatée. Et c'est pour cela, il nous faut aujourd'hui une vraie réforme. Il est beaucoup plus difficile d'amener un religieux, un chrétien religieux, à la vérité qu'un converti. Parce que le religieux, il faut commencer d'abord par le délivrer de faute doctrine. Le problème, c'est des mots-là. Oui, bonjour. Je m'appelle Samuel. En fait, alors derrière moi, je me suis converti il y a deux ans pratiquement. J'étais témoin de vos parents. Je suis passé par plusieurs églises. En fait, Dieu m'a donné discernement à chaque fois. Et à chaque fois, il m'a sorti. En fait, à un moment, j'en étais arrivé à un point où les chrétiens, j'en avais peur. Je les craignais même. Je pensais beaucoup au verset le blé livré. J'avais l'impression de voir tout le monde comme de l'ivraie. Mais bon, il y a un passage vraiment qui m'a marqué en fait. Et c'est ça que je veux apporter. C'est quand la personne parle avec Jésus et lui dit voilà, j'ai fait ça, ça et ça pour toi. J'ai fait tout ça. Et Jésus lui dit maintenant, vends tout et viens, suis-moi. Donc en fait, Jésus voit vraiment l'orgueil de cette personne. Il voit beaucoup de choses. Et cette personne s'en va en fait au tour et il écrit que Jésus l'aima. Et en fait, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé. Il n'y a que dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est cette communion qui va faire qu'on ne va pas juger, qu'on ne va pas condamner en fait. Comment ? Moi, j'ai eu ces jugements dans mon cœur en fait. Et parfois même quand je marche dans la rue, je vois en fait les tatouages. Des fois, j'ai le discernement. je vois qu'il y a de la sorcellerie qui est assis, qui est sain. Hier, on était à la fête de la musique mais en tant que celle de la terre. On a carrément vu une scène de sorcellerie publique en fait, une scène d'hypnose. Et c'était terrible. Et on est arrivé et puis on a intercédé. comme tu dis, c'est vraiment terrible. Mais au-delà de ça, une fois qu'on sait que le monde ne fonctionne comme ça et que c'est terrible, il faut pouvoir aimer, ne pas juger, ne pas condamner comme Jésus le disait à la femme qui avait commis un adultère. Elle dit, « Personne, je ne t'ai pas condamné, il ne mèche plus. » En fait, il y a une nuance là. Je veux juste pouvoir nous aider. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à juger. Jugez spirituellement. Oui, tout à fait. Mais Paul dit que l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire, discerne, effectivement. Et voilà. Maintenant, on ne condamne pas les hommes, les pécheurs, mais on condamne les actes. Parce que Paul dit dans Ephésiens 5, « Ne prenez pas part à ces œuvres et plutôt condamnez-les. » Oui. Non, c'est-à-dire, il faut les condamner, il faut les réprouver, il faut les dénoncer, tout ça. Donc, s'il n'y a pas de frères, enfin, un des mots de nos églises d'aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de gens qui osent parler, qui osent prendre position, qui osent dénoncer les pratiques qui se font dans nos églises. Beaucoup se taisent sous prétexte qu'il faut l'amour. Donc, du coup, nous avons des cas, par exemple, à Paris, nous avons vécu il y a quelques années une situation très difficile où dans une assemblée de 500 personnes, le pasteur a été sorti avec plus de 30 femmes sur 10 ans. Donc, violés, blessés et personne ne parlait parce que c'est l'homme de Dieu, il ne fallait pas parler. En fait, moi, je suis d'accord avec ça et depuis que je suis sorti de tout ça, je dénonce. Amen. d'ailleurs, je dénonçais une église qui s'appelle la cité des aigles. Amen. Elle est à toi de moi et je ne encourage personne à y aller. Amen. Il faut des frères comme toi pour la France. Je veux dire, honnêtement, je t'encourage, frères, à y aller. Je t'encourage. Tête de moi, je vais comme toi avant. Toute ma vie était pratiquement dedans. Mon frère est né à fait 30 ans là-dedans en tant que pasteur ancien et il faut des courageux. Il faut des gens qui aiment le Seigneur et quand on voyait Chou à notre maître prendre un fouet et chasser les marchands du temple, ce n'est pas parce qu'il était méchant parce qu'il est méchant, c'est de l'amour, le zèle de la maison de son père. Le mot zèle aussi, c'est la jalousie qu'il avait pour l'œuvre de son père qui le poussait à agir ainsi. Il faut, il faut. En fait, je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais juste partager c'est que, oui, on juge, mais il ne faut pas condamner. Et c'est un combo aussi et ça demande vraiment d'avoir une communion de nos forces avec Dieu. Le même sainte-esprit. Amen. En tout cas, je suis venu, je pense que, on a venu aussi, c'était pour toi, t'entendre aussi, ma parole. Bonjour. Bonjour. En fait, quand on est convertis, on veut tout ce que nos familles aussi soient sauvées. Mais quand ils ne veulent pas, ils ne veulent même pas écouter le message que tu as pour eux, genre, ils sont vraiment bandés. Est-ce qu'on les laisse ou il faut porter pour qu'ils écoutent ce qu'on est à leur dire ? Alors, c'est simple. Le Seigneur dit, personne ne vient à moi si mon père l'active. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est une erreur dans laquelle il ne faut pas commettre. Nous n'avons aucune puissance pour convertir les gens si ce n'est que celle de l'esprit de lui. D'accord ? L'esprit, c'est lui qui convainc, nous dit Jean-Celze. Donc, nous, nous n'avons qu'à vivre d'abord la parole. Je prends un exemple. Tu habites chez tes parents ? Non. Ok, tu as tes parents, tu as tes frères et soeurs. Donc, s'ils voient que ta vie a changé, certainement, ils vont être choqués dans le temps. Mais s'ils voient vraiment que tu changes en bien, ils vont être interpellés et partager la parole une ou deux fois avec eux, c'est comme une semence que tu as plantée. et laisse-tu maintenant faire arroser, faire la faire germer. D'accord ? Parce que si tu leur martelais ta parole, tu les martes, tu vas finir par les fatiguer, les énerver, tout ça, les braquer. Bonjour, je me dis à Jean-Celze. J'ai déjà reçu le message que tu as évoqué. D'accord. Je suis tout à fait d'accord dans l'ensemble, mais sauf que, imaginons un petit peu la suite, je rejoins un petit peu la question des deux sœurs. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite ? Et l'autre question, quand on est chrétien, est-ce qu'on doit tous quitter donc, on va dire, l'église qui a été restée dans l'église ? D'accord. Jean-Luc, je continue dans ma remarque et ma question en même temps. Que dit la parole par rapport à ça ? Imaginez un petit peu que toutes les personnes appartenant ou, comme on dit, adhérents à une église, ne pas oublier un tourment adhérent, parce que le Seigneur, vous avez vu aussi, c'est ce que je dis, c'est le mot. Imaginez un petit peu que toutes les personnes qui ont accepté le Christ quittent l'église qui ont été instaurées. Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ? Moi, je dis ça parce que moi, j'ai obtenu un petit peu l'expérience d'une église traditionnelle et en même temps d'une église de raison. D'accord. Et ce qui se passe, moi, je le dis et je l'affirme, tout chrétien isolé est un chrétien en danger. Que dit la parole dans l'acte ? Quand ils ont reçu la parole, quand ils ont reçu le bon cœur, quand ils ont été convertis des 3000 âmes, qu'est-ce qui s'est passé ? Les quatre fondements, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Un chrétien qui a été touché, qu'on a évangélisé dans la rue, comment il va faire pour persévérer premièrement dans l'enseignement des apôtres ? Persévérer, deuxièmement, dans la communion fraternelle ? Persévérer, troisièmement, dans la prière. Persévérer, très morte, dans la fraction du passé. S'il n'a pas, moi je dis bien, je ne suis pas d'accord par rapport à l'organisation dont tout est institué, mais quand il n'a pas la communion fraternelle, quand il est isolé, moi je connais, j'ai collé des personnes qui ont été touchées et il n'a pas de contenu de la relation. Nous, on est évangélistes, on est bien d'accord, on l'a vu partout et la personne nous laisse. On laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, c'est une question. Alors, il faut faire une chose. Dans l'acte là-bas, quand il est dit quand il est dit que les chrétiens persévèrent dans l'enseignement des apôtres, premièrement. En fait, on a mal compris ce passage aussi. Avant que les écrits de la Nouvelle Alliance ne soient mis sur papier, donc les révélations, les apôtres faisaient office de la Nouvelle Alliance. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire, quand on voyait Pierre, alors qu'il n'avait pas encore écrit un Pierre, deux Pierre, Pierre représentait lui seul ses deux épîtres. Donc, il faisait office de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, même si ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est plus la Nouvelle Alliance ou le Testament de Jésus. Voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans Ephésiens, chapitre 2, Paul dit nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres, Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. C'est écrit. N'est-ce pas, frère ? que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Et où trouve-t-on ce fondement aujourd'hui ? La parole. Donc, ça veut dire quoi ? D'accord, là-dessus. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre déjà que si je me convertais aujourd'hui, par exemple, maintenant je ne vois pas rien et que je me convertais aujourd'hui, je ne veux pas me mettre à chercher un apôtre pour être enseigné. C'est une erreur parce qu'on a mal compris acte 2. Je ne veux pas me mettre à chercher un pasteur pour être formé. Et c'est cette doctrine-là qui fait des dégâts dans nos églises. Je m'explique, je vais te laisser parler. Donc, on doit être chrétien. C'est aussi accepter que l'autre aussi s'exprime. Donc, il y a cette vision de la couverture pastorale qui fait des dégâts dans nos églises parce que ce mouvement qui a commencé dans les années 50 à peu près disciples et bergers 40-50 a poussé les gens à chercher de nouveaux convertis à chercher des bergers en se basant sur acte 2.40. Ils percevraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ont commencé à y avoir un mouvement aux Etats-Unis des apôtres et des prophètes. C'est deux ministères de fondement. Apôtres et prophètes. Donc, il y a eu une vague de prophètes et apôtres et des chrétiens commencèrent à chercher leur apôtre, leur prophète, leur père spirituel, leur mère spirituelle pour se mettre sous l'autorité, le parapluie d'un prophète, d'un apôtre. Et ces chrétiens sont restés, restent bébés à vie. Et c'est pour cela que nous avons dans nos églises des chrétiens qui les fréquentent, qui sont là depuis 15, 20, 30, 40 ans et qui écoutent le même pasteur qui reçoivent les mêmes enseignements depuis 40 ans. Alors que dans ces églises-là, vous avez des gens qui peuvent être des pasteurs, des prophètes, des apôtres, mais qui sont restés chrétiens, entre guillemets, simples. Pendant les années, on a, avec cette vision erronée, détruit, freiné l'évangélisation, la mission. Donc, quand dans l'acte 2, je me répète, on dit, ils percevraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient là, ils faisaient office du Nouveau Testament. Mais une fois que ce Nouveau Testament a été écrit, une fois que le canon du Nouveau Testament a été rassemblé dans la Nouvelle Alliance, une personne qui s'est convertie aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, si la personne est véritablement convertie, l'Esprit de Dieu selon un Jean, devint, l'enseigne tout. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. La personne sait automatiquement que mentir est un péché. Alors qu'aucun homme ne lui a dit. La personne sait naturellement, automatiquement que voler est un péché. Parce que l'Esprit l'enseigne. Vous allez voir même que ces personnes-là, il y en a, on en a rencontre, qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui vont vous sortir des choses qui sont dans la parole. Vous vous dites, mais attendez, c'est terrible ça. Et la preuve, il y en a eu encore il n'y a pas longtemps, hier, une jeune femme qui s'est convertie, il y a deux samedis, musulmane à la base, violée pendant cinq ans par son père. Elle se convertit à deux samedis, remplie de l'Esprit. Elle s'est fait baptiser hier. Elle me dit, pendant que je dormais, j'ai une vision, je demandais, je parlais au Seigneur, il m'a répondu, disait-elle. Le Seigneur m'a donné, il m'a dit, parce que je dis, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Et elle entend le Seigneur lui dire, il faut t'enraciner, t'enraciner. Et pendant qu'elle me disait ça dans le bureau, l'Esprit m'a dit, et faisais trois. Afin que vous soyez enracinés en Christ. Waouh! J'ai dit, mais c'est terrible ce que tu dis là, dans la parole, est-ce que tu le savais? Elle me dit, non, non, non. Mon frère, Dieu souffre parce qu'on nous a présenté un Dieu incapable de s'occuper lui-même d'avoir des gens. C'est pour cela que des pasteurs disent, ce sont mes brebis, ce sont mes brebis, mais ça fait 15 ans qu'ils sont en train de les diriger. Je dirigeais une église de 700 personnes il y a quelques années. Je croyais à cette doctrine-là. Et je me suis rendu compte que quand Dieu m'a amené devant son trône pasteur après avoir gagné les âmes, il me le présente et il le reparte avec. J'ai vu la souffrance du Père. À quel point on lui dit, depuis des années, tu es incapable d'abord de t'occuper des gens, d'enseigner les gens, laisse-nous prendre ta place pour mieux faire le travail. Et qu'est-ce qu'on a fait en échange? On a avilisé les chrétiens. On les a abrutis. On les a infantilisés. On les a complètement enfermés entre les quatre murs. On les a enfermés dans nos doctrines, même quand ils sont dehors, ils sont toujours dépendants de nous. Au point où ils ne peuvent même pas aller prier parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse de reproches. Et c'est terrible. Il faut un chrétien, une personne qui se convertit est remplie de l'esprit. L'esprit lui enseigne tout le souple. Deuxièmement, comment cette personne doit-elle faire pour persévérer dans l'enseignement des apôtres? Eh bien, on lui dit, il y a les écritures qui sont là, médite-les chaque jour. Et tu vas voir, Paul va t'enseigner parce qu'il y a ses écrits. Pierre va t'enseigner parce qu'il y a ses écrits. persévère dans l'enseignement des apôtres en méditant la parole. Ensuite, Dieu, dans son amour, comme il est tout puissant, il peut maintenant orienter cette personne-là qui a d'abord eu une intimité avec lui. Dieu va maintenant la mener. Parce qu'il dit dans l'acte là-bas que c'est Dieu qui ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Et dans la version de Martin, il est dit que Dieu ajoutait à l'église des gens pour être sauvés. C'est ce que nous avons fait dans notre révision dans la vie que nous révisons. C'est ce qu'on va mettre pour être sauvés. Donc, c'est Dieu maintenant qui va dire comme il a dit à Ananias, va voir Paul. C'est Dieu qui va parler comme il a dit à Corneille, va voir Pierre. C'est ça le mouvement de l'esprit. D'accord ? Regardez ce que Dieu me dit pour toi aussi. Il me dit de te dire ceci. Jean chapitre 12 verset 24-25 Si ce grain de plaies qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas plus de fruits. Donc, premièrement, quand on plante la semence, la parole qui est platée dans le cœur de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer ? Avant qu'il y ait la communion fraternelle, Dieu amène face à la terre, le sol, Dieu amène la semence d'abord sous terre. C'est l'intimité. Le lieu secret. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et qu'est-ce qui va se passer là-dedans, sous terre ? Dans l'intimité, Dieu va tuer la graine que nous sommes. On va pousser les racines. Les racines vont s'ancrer proprement dans le sol pour aller puiser de l'eau. N'est-ce pas ? Pour alimenter l'âme. Ensuite, l'âme, attention que nous sommes, va devoir sortir maintenant pour être en communion fraternelle. et être dans le monde. Vous évangélisez. Il y a la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, premièrement. Deuxièmement, il y a la communion avec les frères et sœurs. Troisièmement, il y a l'évangélisation. Nous sommes des lettres dans le monde. Donc, c'est deux choses. C'est-à-dire, la communion fraternelle. Parce qu'on va confronter les caractères. Si on n'est pas enraciné, on va baisser les bras. On va abandonner la foi. Parce qu'on va être blessé par les frères et sœurs. Nous sommes des humains. On peut être séduit par les hommes du monde. Donc, c'est pour cela que Dieu, d'abord, nous amène dans l'intimité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et, justement, la réforme des églises se croit. Le retour à la parole se croit. C'est le fait de dire aux gens, convertissez-vous réellement et laissez Dieu faire son œuvre en vous. Ensuite, quand Paul va être pris et mis en prison et décembre avec Dieu, quand Dieu va prendre Élie, il va l'amener dans le désert là-bas et décembre pendant des années. Mais parce que ces gens étaient véritablement convertis que Dieu les a gardés. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, celui qui vient à moi, je veux le garder. Celui qui est dans la main de mon Père, personne ne peut le râver de là. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Nous sommes beaucoup dans le raisonnement. Nous sommes beaucoup parce que nos églises nous ont nos enseignements, nous ont complètement corrompus. Et la communion fraternelle, on la vit avec des frères et ceux qui craignent Dieu. Ce n'est pas forcément le fait d'aller dans une église entre guillemets locale régulièrement qu'on va vivre une communion fraternelle. Il y a des frères et ceux qui vont régulièrement dans les assemblées locales qui n'ont pas une communion fraternelle, qui se sentent seuls, qui sont rejetés, qui sont blessés. Alors qu'il y en a parmi eux, ils vont être avec deux ou trois frères qui sont ici et là, ils se retrouvent de temps à autre pour partager, pour prier et vivre une vraie commune fraternelle. En fait, mon frère, Dieu veut une réforme. Il faut qu'on change d'attitude. Il faut une véritable conversion. Il faut qu'on laisse la place à l'Esprit de Dieu pour faire son œuvre. et c'est ce qui fait souffrir le Père. Et moi, j'étais comme ça. Je croyais à ce message religieux. N'abandonnez pas vos assemblées comme vous nous l'avez fait croire. Tu vois ? Par exemple, là, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. On peut se retrouver comme ça alors qu'on ne se connaît pas forcément. Mais on va se rendre compte que si on partage, mais on se connaît. C'est comme si on se connaît depuis des années. On vit une vraie communion fraternelle comme ça. On s'encourage. Voilà. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que tu as dit. Mais là, où il faut voir, c'est une vision globale. On a parlé là d'une vision mondiale. Moi, je parle de cette projection. Dans l'imaginaire. Imaginez un petit peu. Moi, je dis toujours ça. Il n'y a plus d'église. Il me dit, reconnais-toi. Qu'est-ce qui va ? Quelle sorte de religion on voit sur ce monde qui va dominer ? On a besoin d'une Antigée reconnue. Non, pas du tout. Ah non, non. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on a dit ? L'impie. Non, la fête, je vais être... Je continue. Je continue parce que je sais où est-ce que tu vas revenir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Tout est tout à fait d'accord que chacun doit être converti comme selon la volonté dictionnaire. On va lui donner le micro. Converti réellement. Là, je suis tout à fait d'accord. OK. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe ? Donc moi, je ne vais pas métallé là-dessus par rapport à la nouvelle essence. On a reçu une nouvelle essence, c'est-à-dire spirituellement, l'esprit. Mais après, il y a le chemin à suivre. Et en général, par rapport à ce que nous, nous avons vécu, par rapport à mes frères, c'est sûr que je dis. Je vous côtoie. Il a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Toujours. On veut bien que tout le monde soit comme Pierre, soit comme Jean, soit comme Paul. Mais ils étaient comme nous. Ils étaient comme nous. Avec la faiblesse. Votre idéal, c'est ça. Tout le monde convertit, on évangélise ça. Mais ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui est donné le monde? Il a toujours ce combat. Vraiment, clairement, on a besoin des rêves réels pour chacun de nous, présents, enfin, qui ont reçu le Christ. Et on a besoin de pouvoir conduire d'un accompagnement. Mais pas obligatoirement toujours formater. Moi, je compagne tout de suite. Mais l'accompagnement, mon frère, c'est ce que je veux que je veux que je veux comprendre. C'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a dit, le Seigneur a dit, il vous dirigera, il vous conduira. Ah, il faut d'abord comprendre. Je prends un exemple. Moi, j'allais faire un mission ici et là. Il y a des gens, des pigments à qui Jésus-Christ se révèle. Qui sont dans leur forêt, seuls. Ils sont accompagnés par quel pasteur? Moi, je parle d'un pasteur ou de l'organisation. Mais, moi, je reviens sur la notion de commune. Moi, je parle toujours d'un chrétien isolé. Moi, je connais beaucoup de cas. Moi, je le dis parce que moi, je connais des cas qu'on a évangélisé, qu'on a semé la parole et qui ont été convertis. Après, une fois qu'ils sont seuls, c'est tout ça que je dis en France. On est toujours dans le monde. Il a toujours ce combat. Mais, vous pensez, excusez-moi, excusez-moi un peu citoyen, est-ce que tu penses que ceux qui sont dans les bâtiments d'église ou les... Ceux qui sont régulièrement de l'assemblée... On peut faire un cliché, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et qui sont vraiment convertis. Moi, il y a 20 ans que j'ai servi l'église traditionnelle. Je connaîtrai bien ce cliché, mais pas obligable. Mais, il y a aussi ceux qui ont l'esprit discernement. Dans ce genre d'église qu'on peut mettre un cliché. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Mais, on peut même gélératiser l'art de ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? C'est que moi, je veux qu'on reste biblique. Nous n'avons pas besoin, comme tu disais tout à l'heure, d'une organisation reconnue. Non. Pourquoi? Pourquoi je dis... Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a une autre religion qui est en train de dominer le monde. Où est le verset? Est-ce que tu peux l'appuyer sur des passages bibliques? Non, non, justement. Il n'a pas de verset par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il demande? Mais si on est chrétien, on doit se baser sur la parole. Quel genre de... Non, non, mais je ne veux pas... Oui. Mais la communion fraternelle ne doit pas se faire... On n'a pas besoin d'une organisation reconnue pour avoir une communion fraternelle. Est-ce que tu as besoin d'une association reconnue pour voir tes frères et soeurs biologiques? C'est pas ce qu'il a dit. Non, non, mais il ne faut pas... Qu'est-ce que tu entends par organisation reconnue? Moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à tout ce que tu as dit. Mais moi, je fais juste un petit bémol par rapport à la réalité de ce monde. Mais qu'est-ce que tu entends par organisation reconnue, alors? Je ne suis pas contre. Je l'ai vécu moi-même. L'organisation reconnue, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Reconnue, c'est par rapport au monde. Moi, je parle de mode, de la vision mondiale. On a même parlé de la pensée unie tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui domine? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La pensée unie tout à l'heure. Mais il a aussi notre niveau qui est en train vraiment de prendre toute la fascicité. OK. Mais je voudrais comprendre qu'est-ce que tu entends par nous avons besoin d'une organisation reconnue pour... Moi, je dis, je comprends encore que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. D'accord. Mais au niveau mondial, au niveau du monde, au niveau des yeux du monde, des hommes, ils ont besoin de ça. Qui? L'homme, les hommes. Ah, les hommes du monde, oui? Mais pas nous, les chrétiens. Moi, je parle des hommes du monde. OK. Ah oui. Ah oui, on se comprend. Ah non, pas pour les chrétiens. Ah mais voilà, on est d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah là, 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 là. On a compris aussi, là. Amen, amen. Là, on a compris. Moi, je pensais que c'était pour les chrétiens. OK, OK. Ah, OK. On va aller, on va aller. Adieu de nous. D'abord. Après, on va... C'est magnifique, hein. C'est le partage, là. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci. Je voudrais répondre aux frères, personnellement. Personnellement, je crois que ce serait vraiment une grâce qu'il n'y ait plus d'église reconnue, même, dans le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on témoigne, qu'on dit qu'on est chrétien, tout de suite, t'es catholique, t'es protestant, t'évangélique, on nous met dans une case. Et il y a des clichés qui se font. Et c'est compliqué après pour sortir de là. Alors que s'il n'y avait pas d'église reconnue, on dirait, on parlera de Jésus, il n'y aurait pas de clichés. Et ça serait neutre. Et là, on pourrait vraiment... Il n'y aurait pas ces barrages de religion qui font que... Ça serait une grâce, en fait, de ne pas avoir d'église reconnue. Comment ? Oui, quand je parle de Jésus, tout de suite, t'es catholique, t'es... Et après, c'est compliqué. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mais t'es quoi, alors ? Alors que s'il n'y avait pas d'église, on pourrait vraiment témoigner. Et ça serait nouveau. Et les gens seraient encore plus touchés, je crois. Ouais, ouais, ouais. Là, ouais. Pour ce que disait le frère, je sais que quand on parle aux gens de Jésus, il y a cette question qui revient. Souvent, on dit qu'on n'a pas d'étiquette, que Dieu c'est notre père. Et comme Tonton, il disait, c'est dangereux d'être isolé. C'est vraiment dangereux. C'est vrai qu'il ne faut pas arriver dans un extrême où on est isolé et qu'on est... Il reste quand même de l'orgueil de dire, ben, Dieu me parle, Dieu me parle et de... On est d'accord là-dessus. Ouais, non, non, justement, je suis vraiment d'accord. Et avant tout, ben, l'église, c'est le corps de Christ. C'est nous. Et, ben, comme on disait, il n'y a pas de bâtiment, c'est ce qu'on dit, hein. On n'est vraiment un corps du Christ. On ne se voit pas, on ne se revoit pas. Amène, on partait ensemble. Et, voilà, Dieu, c'est vrai. Et le... Les êtres... Nous sommes d'un corps. On est d'accord. Maintenant, le problème, c'est le danger... Il faut un équilibre. Le danger, c'est de dire aux gens, vous avez absolument besoin d'aller dans une assemblée. Tu vois? Et c'est pour ça que des pasteurs se servent de... Hébreux 10, 25, où il est question de ne pas abandonner nos assemblées. Alors que là, il est question de la communion fraternelle. Vous voyez? Et lors de la persécution, je prends un exemple. Vous avez des chrétiens dans le Maghreb, par exemple, dans le pays musulman, en Arabie-Saint-Denis, qui sont souvent seuls. Ce que vous avez vécu également. Ils n'ont pas le choix. Mais comment est-ce que ces chrétiens arrivent ici à tenir? C'est parce qu'ils ont une relation avec le Seigneur. On prend l'exemple de Jean. Quand il s'est retrouvé sur lui de Patmos, il était seul. Et comment? Volontairement isolé. Non. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'équilibre, on va condamner ces chrétiens qui se retrouvent seuls parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont emprisonnés, alors qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Donc, d'abord, ce qu'il faut privilégier, c'est la relation avec le Seigneur. Et c'est avec... C'est Dieu maintenant qui nous dira avec qui partager. Comme le frère dit, il va dans telle assemblée, il a le discernement, Dieu lui dit, il sort. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord une relation avec le Seigneur. C'est ça le message en fait. Celui qui a une relation avec le Seigneur ne va pas forcément ne va pas tomber forcément dans un piège. Il ne va pas prier avec des gens qui n'ont pas une bonne moralité parce que Dieu va nous montrer. Et la vraie communion, ce n'est pas avec une foule. Le Seigneur n'avait pas une commune avec la foule. Avec la foule, devant la foule, il prêchait. Mais il ne priait pas, il priait seulement avec les trois. Pierre, Jacques et Jean. Il se mettait à l'écart. des autres, il allait prier avec eux. Il leur demande de prier. Et il a dit, effectivement, là où deux ou trois, ça semble, je suis là. Il n'a pas été là où il y a une foule des gens. Voilà. Oui. Est-ce que je voulais dire, c'est bien, parce que nous en posant des questions, il y a le complément de ce que tu as partagé tout à l'heure. Oui. Parce que je trouve que c'est aussi un danger juste de taper, enfin de taper, enfin de dénoncer l'église. C'est vrai, c'est ce que tu dis, mais il faut la suite. Et en fin de compte, à travers les questions, ça a été développé. C'est vrai que le système de couverture spirituelle, c'est quelque chose qui a été établi pour contrôler les gens, pour savoir exactement ce qu'ils faisaient, où ils en étaient, par rapport au dîme, par rapport aux bénédictions, tout ça, c'est vrai. Mais je pense que le vrai problème, c'est savoir que veut dire le mot église. moi j'entends beaucoup de gens qui disent mais dans quelle église je vais aller ? Et moi je leur réponds tu es l'église. Tu es l'église. Et c'est ça qui est important c'est que quand on est vraiment, on fait partie du corps de Christ, je ne parle pas de l'église, quand on fait partie du corps de Christ, voilà, et on se retrouve avec des frères et soeurs effectivement qui viennent de différents horizons et on n'a aucun problème à prier, à partager ensemble parce qu'on fait partie du corps de Christ. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Par rapport à Paul, tu as cité certains passages mais il y a d'autres passages quand même où Paul il dit quand même qu'on a besoin d'enseignement, qu'on a besoin d'édification. Paul lui-même il est resté trois ans à l'écart et là il a consulté ni la chair ni le sang comme il a dit. Il a eu des révélations mais après trois ans il est monté à Jérusalem, il a été voir les apôtres pour voir s'il prêchait le même évangé et s'il ne courait pas en vain. Et Paul aussi il dit à un moment donné dans les épîtres il dit qu'il y a différents maturités dans la vie du chrétien. À un moment donné il est héritier mais il est enfant. Il a besoin aussi que des gens l'enseignent mais pas pour contrôler mais vraiment pour l'édifier, pour l'avancer. Il y a aussi dans la parole que Dieu a donné des dons, des ministères pour édifier le corps. Donc l'un n'empêche pas l'autre. En fait le problème le danger c'est quoi ? Le danger c'est quand on nous a fait croire que seuls les cinq ministères des Frésiens qui sont appelés à édifier, à enseigner. Mais c'est faux. T'as eu l'enseignement ? C'est faux. C'est faux. Voilà, c'est faux. Le problème c'est d'abord l'enseignement que l'on reçoit véritable vient de l'Esprit de Dieu. C'est lui le meilleur enseignant. Parce que vous pouvez enseigner quelqu'un matin, midi soir s'il n'est pas enseigné par Dieu il ne comprendra pas la parole. Déjà on va l'enseigner pour avoir une relation comme tu disais tout à l'heure le premier enseignement on va toujours parler aux gens pour qu'ils aient une communion qui développent leur communion avec le Saint-Esprit. Voilà. C'est la première des choses qu'on doit faire. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, l'enseignement c'est d'abord deuxièmement on s'enseigne les uns les autres. C'est la communion fraternelle. On s'enseigne les uns les autres. Allez enseigner un pasteur. Peut-être que vous êtes là. Vous allez voir comment ils vont vous rembarrer. Moi, je suis pasteur. Hein ? Moi, je suis pasteur. Véco, véco. Moi, je suis pasteur. Bon, ça c'est... Et tu vois ici des personnes qui sont avec moi et tu vois que je... Ils ont vraiment... Voilà. Ils sont pas sous contrôle. Ils vont voir la rue. Ok, ça c'est autre chose. Mais allez voir un pasteur. Je veux dire dans les systèmes religieux. Vous êtes entre guillemets brebis. Vous vous dites non mais j'ai reçu une parole pour vous dans la parole dans la Bible et tout ça pour vous exhorter. Ah, vous dites non, 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 non. Moi, j'ai fait la typologie. J'ai mon diplôme théologique. C'est à moi de vous enseigner. Donc du coup, on nous a fait croire que des pasteurs sont au-dessus des autres. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Et tous les chrétiens sont des potentiels pasteurs. D'accord ? Tous les chrétiens sont des potentiels apôtres. Des potentiels prophètes. Voyez ? Donc, il faut que l'on comprenne cela. Donc, on ne va pas dire aux gens aller régulièrement dans telle assemblée locale pour être fortifiés. Alors que Dieu peut leur demander, par exemple, un dimanche, d'aller partager avec des frères et sœurs deux ou trois frères qui sont ailleurs. Ou dans la rue. C'est ça qu'il faut que l'on comprenne. Et beaucoup vont dire que c'est du désordre. Ce n'est pas du désordre. C'est l'esprit qui va conduire son peuple, ses enfants. En fait, mon message, c'est quoi ? N'allez pas dire aux gens que vous devez absolument venir chez nous régulièrement pour être enseignés, fortifiés, édifiés. Et c'est à cause de cela qu'on a détruit des chrétiens. Parce que pendant 10 ans, 15 ans, ils ont été suivis par un pasteur et ça n'a produit rien de bon parce qu'ils sont toujours des parents d'un pasteur. On prend le cas d'une famille. Un couple va donner naissance à un enfant. Et cet enfant, à l'âge de 20 ans, il lui dit encore qu'on reste chez papa et maman. À 25 ans, il lui reste encore ici. À 40 ans, il lui reste encore ici parce qu'on doit te nourrir. Et c'est ça l'erreur, c'est ça le danger. Vous voyez ? Et ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on applique, ce qu'on vit. J'ai implanté par la grâce de Dieu plusieurs assemblées de le monde entier à beaucoup de pays. Des assemblées ici et là, le Féuil m'a dit laisse tout. C'était dur au départ parce que le système dans lequel on était en fonctionné ne me permettait pas de partir comme ça. Je me disais mais comment ces chrétiens vont-ils faire ? Dieu me dit mais t'es pas leur Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on nous prend pour des dieux. Et je suis sorti de là et par la suite, je me suis rendu compte que Dieu s'occupe encore mieux que moi de son peuple. Waouh ! Des gens qui viennent et qui disent voilà ce que Dieu m'a enseigné chez moi à la maison avec deux ou trois frères ont partagé. Waouh ! Voilà ce que Dieu m'a enseigné avec ma femme à la maison. Waouh ! On voit des chrétiens qui sont en communion fraternelle dans les assemblées être spirituels, être parlant en langue, priant, prophétisant mais à la maison ils ne prient pas avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils ne prennent pas soin de leurs frères et sœurs d'abord biologiques. Ils veulent être pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs avec des frères et sœurs. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on est trop église, 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 église et moins royaume de Dieu, royaume de Dieu. Le problème, c'est ce qu'on voit là. Voyez ? Pour aller encore plus loin, je crois qu'une femme peut avoir un, ça c'est encore un autre débat, on n'est pas là pour se lapider, bien sûr, mon partage. Moi, je suis très biblique, j'aime être biblique. Dans ma Bible, je n'ai pas vu, c'est ce que j'ai vu, une femme pasteur. Tu vois ? Ça c'est encore... Voilà, mais maintenant, il faut, personnellement, je ne veux plus, quand Dieu m'a amené devant son trône et qu'il m'a dit qu'un des problèmes de l'église, ce sont les pasteurs, un des problèmes majeurs de nos églises, ce sont les dirigeants. C'est un choc. On prend les brebis, on les contrôle, on ne veut pas les lâcher, on dit, ce sont mes enfants, c'est moi qui les forme, c'est moi qui les encadre, c'est moi qui les... Et c'est ça le danger, c'est ça, c'est un danger, c'est un piège qui guette tous ceux qui se disent, entre guillemets, conducteurs. Et c'est un piège terrible. Et c'est pour ça que nous aurons des comptes à rendre au sein des comptes des comptes terribles. Ouais. Bonjour à tous, je veux être, je veux vous témoigner par rapport à l'encadrement des personnes qui rencontrent Jésus et qu'il n'y a personne pour les entourer, les encadrer, les enseigner. Je suis une ancienne musulmane. Et le jour où je voulais mettre fin à ma vie, ce jour-là, j'ai programmé de me tuer. Dieu a mis une femme sur ma route. Et cette femme, elle était chrétienne. Je ne savais rien du tout de Jésus. Elle m'a parlé de Jésus, de l'amour de Jésus. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Et il y a eu un moment de deux mois, je ne suis pas rentrée chez moi. Parce que je ne voulais plus retourner à la maison. Mon mari était violent. Et là, donc cette femme, elle me parle du mariage, du divorce et du remariage. Elle m'a dit, « Fatiha, tu sais, tu as accepté Jésus ? » J'ai dit oui. Et moi, je voulais me séparer. Elle m'a dit, « Non, avec Jésus, c'est le mari et la femme restent ensemble. » je ne connaissais pas encore la Bible. Je lui ai demandé de me passer la Bible. J'ai lu et j'ai commencé par le commencement. Et là, j'ai découvert le Dieu de la Bible qui est devenu mon Dieu. Et je ne suis pas allée dans une église. C'est à la maison. Et Dieu m'a parlé de la cote. Et j'ai ouvert les yeux. Je dis, « Cote ? » Ah oui, c'est vrai. La cote. Dans le monde musulman, il y a le harem. Donc Dieu, s'il a voulu qu'il y ait beaucoup de femmes, il aurait démonté toutes les cotes de l'homme et il aurait trouvé des femmes à côté de lui. Et là, mon esprit a été ouvert. Et j'ai vu que c'était le Dieu de la Bible. Et moi, j'étais contre ça. Contre tous les mariages et les divorces. J'avais ça en colère. 11 ans chez moi. Je suis restée 11 ans chez moi lisant la Bible toute seule. J'ai vécu des miracles. Ma fille, elle est là. Elle est soeur en Christ. Elle est témoin. Elle a vécu la même chose avec moi, les violences et tout ce qui se passait. Mais on a découvert le Dieu de la Bible à la maison. Il nous a enseigné. On a vu des miracles se passer chez nous. Mais le jour où Dieu a permis et que j'ai eu la liberté d'aller dans une église bâtiment. J'ai vu l'horreur et j'ai dit c'est ça l'église. J'ai vu des femmes habillées court, décolletées profond, des bisous, des caresses dans l'église. Oui. Et j'ai dit c'est pas ça. Pour moi, c'est ça. Une maison d'église la prenait pour la maison de Dieu. Et j'ai dit c'est ça. On ne va pas faire ces choses là-dedans. Le racisme, je l'ai vécu. Les bouilloux sont arrivés. Je peux vous le dire, mon fils. Et jusqu'à présent, il est dans les bâtiments. On dit le bouillon il va commencer à chanter. Il y a quelques personnes qui se lèvent et sortent. Oui. Vous savez, est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour s'occuper des personnes qui ont reçu Jésus dans la vie ? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu est tout puissant quand on a l'amour de la vérité ? Eh bien, on s'attache à Dieu, on ne s'attache pas aux hommes. Et il nous enseigne bien comme il faut. Parce que moi, après, si j'avais écouté, parce que mon mari, il a divorcé à cause de ma foi, c'est la galère. Comme il l'a dit le frère, quand on rencontre Jésus, c'est la mort, c'est la guerre. C'est la guerre, ça commence dès le début. Eh bien, j'étais divorcée à cause de ma foi. Et heureusement que j'ai entendu et j'ai vu la cote autour de moi. Eh bien, il disait, c'est à cause de... Sauf pour adultère. Fatia, t'as le droit, t'es adultère, ton mari, il te trempe. Tu peux y aller, hein. Et moi, au moins, non. T'as été divorcée par la loi des hommes, mais pas par moi. J'ai entendu ça, hein. Tiens bon. Quatorze ans après, mon mari donne son cœur à Jésus. Et j'ai pas eu l'enseignement des pasteurs. Les pasteurs, ils étaient contre. On n'avait pas à manger. Je reviens. On n'avait pas à manger. J'allais à la banque alimentaire. J'ai reçu mon mari chez moi. Il était malade. On te donne pas parce que ton mari il est avec toi. Tu sais que t'es divorcée ? On te donne pas à manger. Deux missionnaires qui étaient là. Je sais que ça va être écouté. Je rends grâce à Dieu pour ce qui se passe. Parce que maintenant, l'internet, c'est le Mont Carmel. Pour les personnes, pour qu'elles soient sauvées et libérées, on veut pas qu'elles meurent et qu'elles partent comme ça en enfer. On n'a pas voulu donner à moi et à manger à mes enfants. Mes deux missionnaires, ils venaient en cachette. Fatia, surtout, faut pas le dire. Nous, on en a plus. On te donne. Mais parce que Dieu nous a parlé de te donner à manger pour toi et tes enfants. J'avais pas à manger. Et l'église, c'était la banque alimentaire. C'est à Dunkerque. Je donne la ville. Comme ça, ils vont le savoir. Eh ben, t'as reçu ton mari et on te donne pas à manger. Vous trouvez juste. Je vous dis, si j'ai pas rencontré Jésus et j'aurais vu tout ça, je serais devenue une kamikaze de l'islam pour voir tout ce qui se passe dans les bâtiments. Je vous parle de vrai et je rends grâce à Dieu, à ce Dieu de la Bible qui m'a libéré de la religion. Il m'a libéré des systèmes, des cerveaux. C'est des cerveaux. On n'est pas puissant. On n'est rien du tout. C'est Dieu qui met la graine. Il la rose. Et c'est lui qui fait croître et c'est lui qui fait lever. C'est Dieu et c'est par l'Esprit de Dieu. Je suis un témoin vivant et croyez-moi, ne restez pas prisonnier dans les cellules. C'est des cellules de prison ça. On achève. Les personnes elles arrivent bien mariées. Elles sont divorcées après. Voilà. Soyez bien. Il y a un passage que j'ai donné dans Hébreu chapitre 8. On le connaît. On va filer après la loi vous laissée. En fait, nous ne disons pas pour la bonne compréhension des uns des autres, nous ne disons pas qu'il y a des frères et sœurs. En fait, la communion fraternelle c'est qu'on s'enseigne, on s'exhorte, on s'encourage. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la nouvelle alliance malheureusement n'a pas été bien comprise par beaucoup de chrétiens et malheureusement elle ne l'est pas encore. Et regardez ce que le Seigneur lui-même dit dans Hébreu 8 à partir du verset 10 et même du verset 8 car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur n'est-ce pas dit à Israël voici les jours viennent dit le Seigneur où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux dit le Seigneur. mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là dit le Seigneur je mettrai regardez bien ici Dieu se met en avant ici je mettrai mes lois dans leur esprit d'accord regardez à chaque fois le pronom personnel qui revient on va le retrouver dans Ezekiel 36 je à chaque fois je je mettrai mes lois dans leur esprit je les écrirai dans leur coeur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple il dit personne n'enseignera plus son concitoyen d'accord en fait personne n'enseignera plus son concitoyen c'est à dire ici le concitoyen c'est le chrétien c'est celui qui a l'esprit qui enseigne d'accord personne n'enseignera son concitoyen quand Jésus dit aux apôtres allez et enseignez-leur hein ma parole enseignez-leur il disait allez jusqu'aux extrémités de la terre c'est à dire les nations qui n'étaient pas encore devenues concitoyens du royaume des cieux gens de la maison de Dieu allez et enseignez-leur mais ici une fois que ces gens sont devenus concitoyens de Dieu Dieu dit c'est moi il dit personne ne va leur enseigner connais-tu le Seigneur il dit quoi car tous me connaîtront c'est ça la nouvelle alliance c'est la parole qui qui devient vie mes paroles sont esprit et vie c'est pas moi qui le dit c'est le Seigneur et si vous lisez dans Ézéchiel 36 Dieu dit je leur donnerai un coeur nouveau je mettrai mes lois dans leur coeur voyez à chaque fois il y a le pronom personnel pour nous montrer que la nouvelle naissance est une oeuvre entièrement de l'esprit et l'enseignement que nous sommes censés recevoir est d'abord l'enseignement de l'esprit celui qui n'a pas a reçu l'enseignement de l'esprit si vous voulez l'enseigner il va être déformé il ne va rien comprendre c'est pour cela pendant des années dans nos églises moi je l'ai vu dans le passé pendant des années on a enseigné des gens on a enseigné les mêmes personnes pendant dix ans j'ai enseigné des gens et tu te retrouves avec eux dix ans après tu découvres qu'ils sont dans l'adultère ils vivaient dans le mensonge mais je te dis toutes ces années d'enseignement j'ai eu des gens que j'ai formé hier dans le passé dans le passé parfois je donnais des enseignements de 20h au lendemain 9h du matin sans m'arrêter il y avait la présence de Dieu donc on n'avait pas envie de s'arrêter dix heures parfois d'enseignement d'affilé et pendant dix ans douze ans pour certains et je me suis rendu compte que ben depuis le départ depuis le commencement la plupart de ces gens pratiquaient l'adultère pratiquaient le péché la masturbation je me suis dit mais Seigneur mais c'est quoi où est le problème Dieu m'a dit tu les as enseignés mais ils n'ont pas reçu mon enseignement c'est ça la différence c'est pour ça que Paul quand il a reçu l'enseignement du Seigneur Paul n'était pas un être exceptionnel il le dit lui-même même Elie était un homme de la même nature que nous il n'avait rien d'exceptionnel si ce n'est que l'esprit qui les habitait c'est ça le problème pourquoi ces gens Paul, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas terminé dans l'adultère parce qu'ils ont été enseignés de Dieu c'est ça la différence le problème c'est que beaucoup de pasteurs beaucoup de dirigeants il faut le dire je l'étais aussi ont pris un otage les chrétiens c'est ça le fonctionnement pastoral pyramidal et on a pris un otage on a enseigné on enseigne matin, midi, soir on met les centres de formation c'est bien mais on se rend compte que les gens ont la connaissance c'est vrai ils peuvent facilement trouver un Corinthiens un, deux ils peuvent facilement trouver Abdias oui il n'y a pas de problème ils ont cette connaissance mais la vie la connaissance qui représente la vie la vie spirituelle elle est très peu longue vous savez pourquoi parce que ils n'ont pas reçu l'enseignement de Dieu pourquoi ? parce que Dieu nous enseigne tous les jours Dieu nous enseigne au travail des difficultés au travail de la persécution le rejet dans la souffrance dans les déserts voyez et celui qui a reçu l'enseignement de Dieu s'il écoute un autre enseignement il va automatiquement refuser l'esprit en lui lui dira cet enseignement n'est pas de Dieu c'est ça qu'il faut que nous comprenions et pareil celui qui reçoit l'enseignement de Dieu sera dirigé par le Seigneur Dieu lui montrera des frères et sœurs qui l'aiment et il va partager il va vivre une communion avec eux selon Dieu et Dieu peut nous dire aujourd'hui ce temps de communion avec eux c'est fini va voir ailleurs parce que c'est Dieu qui nous conduit c'est Dieu qui est censé nous diriger et c'est ça la vie de l'esprit le Seigneur n'a-t-il pas dit que celui qui est né d'en haut est comme du vent tu ne sais ni d'où il vient ni où il va nous chrétiens église de Yeshua nous ne devons pas être statiques sclérosés nous sommes appelés à bouger voyez aujourd'hui je peux prier avec mes frères avec mes sœurs comme là par exemple Seigneur m'a fait commencer un travail donc le Réunion de Révis à Paris là ça va faire ça fait déjà plus de deux ans bientôt le Seigneur le Seigneur m'a dit tu vas passer à autre chose et des frères seuls me disent comme d'habitude mais on va faire comment je leur ai dit mais vous n'avez pas compris encore mais vous allez suivre le Seigneur voilà j'ai dirigé l'église alléluia j'ai dirigé pour finir j'ai emplanté l'église il y avait 700 personnes les gens venus de partout Dieu m'a dit c'est fini passe à autre chose il nous a mis dehors en plein hiver en décembre 2003 on était dehors et bien des gens se disaient on fait comment on fait quoi je leur ai dit ceux qui sont du Seigneur tiens ils vont faire il m'a sorti de la fonction pastorale j'aimais être pasteur oh oui il est des honneurs mes amis il m'a bougé de là il m'a bougé de là et ensuite hop il m'a mis dans la fonction apostolique tu es en plein des églises partout tu ne se diriges comme apôtre tu voyages là tu voyages ici tu fais ci tu fais ça tu prends goût il me dit sors tout ça j'ai élu les pasteurs je leur ai dit je m'en vais beaucoup m'ont dit tu t'en vas où ils leur ai dit je m'en vais avec Dieu je vais me faire avec Dieu mais oui mais et nous je leur ai dit mais le problème c'est vous avez 30 ans vous avez 40 ans vous avez encore besoin des biberons des couches il faut sortir et je suis sorti et je vous assure que là ça marche avec les autres les seuls sommes de Dieu ça fonctionne ils avancent avec le Seigneur il me fait commencer le réveil ça a commencé il y a eu un vent de réveil qui a commencé à secouer les gens à toucher les gens il y a des gens même dehors dans la salle ils sont dehors dans la rue pour suivre l'enseignement et Dieu me dit d'ici la fin de l'année tu vas arrêter ce réveil et Dieu frère et soeur on va sortir de là pour faire autre chose en fait celui qui ne bouge pas avec Dieu il va rester sans Dieu Dieu est parti et nous nous restons là sur place parce qu'on ne veut pas on aime les béquilles ça nous rassure mes amis je ne refuse pas que de faire ce que aussi de ton par rapport à l'enseignement c'est biblique pas de problème pour cela mais ce ne sont pas des enseignants qui vont remplacer l'esprit de Dieu c'est des enseignants qui viennent confirmer ce que l'esprit nous dit c'est ça qu'il faut comprendre frère c'est que tu enseignes c'est que Dieu me va enseigner donc c'est des confirmations tout simplement pour que pour Dieu le fait exprès pour nous montrer que nous ne sommes pas nous nous sommes avec lui quand l'esprit d'enseigner j'ai reçu des choses je disais ah c'est ce que Dieu m'enseigne quand j'enseigne il va dire ah c'est ce que Dieu m'enseigne il y a une conviction tu attestes Paul prend l'enseignement de Dieu il va voir Pierre 17 ans après pour lui exposer son enseignement Pierre a dit ça coule là-dedans tu as une grande sagesse ça coule il y a eu la confirmation pourquoi si Paul était à côté Pierre allait dire tu es à côté donc c'est pour pour confirmer ce que l'on a reçu c'est tout simplement ça donc le vrai enseignant c'est Dieu lui-même frère et soeur que nous sois béni donc nous ne sommes pas vos dieux nous sommes vos frères et soeurs nous sommes vos frères et soeurs nous sommes heureux de la poussière à tout seul et toi Amen et on finit avec ah ouais bon alors non c'était juste pour partager en fait à chaque fois que Dieu m'a sorti d'une église où il y avait une séduction quelque chose de caché que je ne voyais pas c'est à chaque fois que que j'ai mis toutes mes certitudes de côté en fait Amen et c'est pareil quand les gens construisent la tour de Babel Dieu est bien il voyait triste et il dit ben ils ont entrepris de faire ça donc il n'y a plus rien à faire vu qu'ils sont ils le font de quoi ça dit ils ont décidé en eux-mêmes et à chaque fois c'est quand j'ai bien voulu mettre mon orgueil de côté mes certitudes que j'ai dit ok je ne sais rien je suis sûr de rien c'est là qu'il m'a dit et donc voilà ça c'est pour partager et aussi un jour j'avais fait un songe et moi j'étais dans une église une ville en fait dans un système pyramidal d'ailleurs je suis né dedans j'avais fait mon job après j'étais dans une ADD et là dernièrement c'est là qu'il m'a encore fait sortir et j'avais fait un songe et c'était une ville en fait mais comme une île et autour il y a la mer et elle est très agitée et dans cette ville au milieu il y a un volcan qui va exploser et les gens en fait ils marchent et ils savent que ça va péter mais ils restent là ils ne cherchent pas à sortir ils restent dedans et ils font leur petite ville et nous en fait on cherche vraiment à sortir de là et on trouve des barques et on est tout seul dans notre barque donc c'est des barques on ne peut monter que seul et quand on est dedans dans ces barques blanches en fait on est dans les flots le volcan il pète tout le monde meurt en fait et nous on est dans les flots la mer elle est très agitée et pour qu'on se tienne tous les uns les autres pour pas être éparpillés en fait et c'est ce que tu disais tout à l'heure les temps vont être difficiles et quand dieu m'a dit sort de la ville sort de la ville dernièrement il m'a donné un verset il m'a dit sort de la ville va être réfugié dans la fonte des rochers et j'ai fait un songe après et je voyais les anges enfin je voyais un ange en fait qui combattait mais il y avait trop il commençait à y avoir beaucoup d'ennemis et en fait il y a l'ange Gabriel qui arrive c'est un ange glorieux et c'était wow c'était c'était un rêve de l'orient en fait et le mélange Gabriel il est en guerre en fait il est en guerre et il lève la tête et il y a une boule de feu un truc je ne peux même pas l'expliquer mais une boule de feu qui sort c'est pour dire que vraiment il y a la guerre là-haut il y a la guerre d'un monde spirituel et je sais que dieu m'a aussi beaucoup parlé il m'a vraiment aussi donné des versets que même les gens de la maison vont se retrouver contre moi et c'est pareil pour tous les chrétiens en fait c'est que si on veut suivre Jésus il faut tout abandonner voilà j'avais vu regardez je me disais tout à l'heure pendant que je parlais je me disais tu vois et là il t'appris certains personnes enfin des enseignants comme la parole d'effectivement c'est pas pour dire des choses qui ne sont pas dans les écritures et il me disait par rapport à côté de béret donc Paul enseignait mais eux-mêmes qu'est-ce qu'ils faisaient ils allaient examiner pour voir ce que Paul disait si c'était vrai ou pas c'est ça qu'il faut comprendre donc on enseigne c'est pour confirmer ce que Dieu vous dit déjà ce que Dieu a dit dans sa parole tout simplement d'accord voilà donc que Dieu soit béni à une soeur qui avait levé à la main d'accord merci je voudrais simplement dire que je pense à l'évangélisation quand tu dis qu'il faut parler du Seigneur à tout le monde partout où on va je dis que c'est très bien mais aujourd'hui je constate que des frères vont effectivement annoncer l'évangile mais sans une Bible moi je pense que celui qui veut vraiment parler de Dieu il doit prendre le temps d'acheter quelques Bibles et garder avec lui quand il rencontre quelqu'un dans la rue il dit Jésus t'aime il lui dit mais comment moi je connais pas Jésus il dit tiens tu prends ça tu commences à lire ce livre et Dieu même va te parler comme ça celui qui dit moi je parle avec Dieu Dieu proprement en commençant à lire la parole il sera avec Dieu il n'aura pas besoin de gesticuler ni d'aller ailleurs donc je voudrais vraiment conseiller cela à mes frères vous qui voulez faire l'évangélisation prenez le temps d'acheter des Bibles et d'aller avec et depuis j'avais vraiment cela à coeur et une fois on était à Bruxelles le pasteur lui-même était là et j'ai appris que Dieu lui avait mis à coeur d'écrire une Bible selon sa parole et j'ai dit mais vraiment Seigneur tu es un tu as parlé de cela moi j'ai dit mais je veux acheter des Bibles des Bibles et des Bibles et quand moi je vais faire l'évangélisation moi là je vais distribuer ces Bibles aux gens et je demande à quelqu'un tu as déjà une Bible s'il me dit oui je ne lui donne pas la Bible parce que je veux la donner à ceux qui n'ont pas la Bible et j'entends qu'un frère africain noir comme moi Dieu lui dit il l'a vu il sait qui il est il dit moi ma parole il y a quelque chose que je veux que tu ajoutes parce que moi je veux te parler et vraiment j'ai été rejouie et je voudrais ici dans l'assemblée encourager les gens à oeuvrer pour que cette Bible qu'ils réussissent a écrit sa Bible qu'elle sorte et que Dieu glorifie son nom à travers son fils qui est là vraiment c'est ce que je voulais dire nous devons l'aider à vraiment réaliser ce que Dieu lui a mis à coeur merci beaucoup merci en fait pour bien les classer c'est une révision que Dieu nous a demandé de faire donc il n'y a pas de c'est une révision on se base sur bien sûr l'hébreu et le grec et l'arméien et on fait une révision c'est une révision à partir de la Bible de Lamartin de 1744 et voilà et effectivement en travaillant cette révision on découvre beaucoup beaucoup de choses on a à coeur vraiment la francophonie que le Seigneur se révèle puissamment dans la francophonie notamment en France je voulais vraiment aussi vous encourager votre présence ici nous encourage beaucoup nous ne sommes pas là pour effectivement condamner plutôt les hommes de ténèbres bien sûr mais notre objectif premier c'est vraiment d'abord d'adorer le Seigneur et d'encourager les frères et sœurs que vous êtes voyez donc ce temps de partage même s'il peut y avoir parfois ça peut être un peu un peu chaud mais c'est bien parce que ça nous permet vraiment de nous peaufiner de nous fortifier de nous encourager et j'ai beaucoup aimé aussi tes questions en frère donc je crois que tu es originaire de Madagascar ok donc il y a une belle oeuvre qui se fait aussi là-bas en bénissant le Seigneur donc on a fait des missions là-bas et on a vraiment à coeur des chrétiens comme vous et si vous nous voyez dénoncer ces pratiques ces choses ce n'est pas par méchanceté c'est par amour parce qu'on a vu on voit combien de chrétiens sont cassés blessés blessés et qui ont perdu du temps par rapport à leur appel et on a besoin c'est vrai on a besoin des uns des autres parce que vos témoignages m'encouragent mon témoignage peut nous encourager donc ça il n'y a pas de soucis pour ça parce que nous avons chacun de nous a reçu une part de Christ quand on se retrouve quand on se retrouve ensemble c'est le feu qui s'allume il n'y a pas de problème pour ça vous voyez donc rappelez-vous bien que notre combat c'est contre le diable donc alléluia gloire à Dieu oui alléluia je vais seulement dire un grand merci au Seigneur pour se rencontrer avec frères et frères et tout il y a des années passées j'étais conversée 18 ans et puis quand je suis arrivée sans croix je suis rétrogradée et puis je suis encore revenu au Seigneur j'ai été entrée dans une église pendant 13 ans il n'y a qu'à 2012 j'étais en Londres chez ma fille j'étais dans la cuisine j'ai crié et j'attends une voix qui me dit sors de la c'est babilonée et je me répète en gros c'est à toi que je parle sors de la c'est babilonée j'étais troublée j'aimais mon église j'aimais mon pasteur j'aimais mes frères et mes sères et je me suis fondue comme une glace alors j'étais obligée j'aime le Seigneur je prie selon Romain 12 je m'abandonne à toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie ma mère était folle pendant des années tu l'as guéri tu as donné des enfants encore après sa maladie Seigneur j'étais malheureux aujourd'hui tu m'as rempli de joie pendant toute ma vie et c'est là le Seigneur s'est réveillé ce jour-là à Londres à 2010 et beaucoup de gens m'ont pas compris et le Seigneur m'a compris et j'ai béni depuis 25 ans j'ai pu aussi pour mon mari pour mes enfants et le Seigneur a dit qu'au Seigneur Jésus tu seras sauvé tous les temps le Seigneur m'a donné aussi l'acte 15-15 les paroles des prophètes s'accordera et le Seigneur abattira la maison de David qui a été détruite et toutes les nations viendront c'est ce qu'il a appelé c'est par la grâce de Dieu que je parlais le français j'ai appris à parler le français par la Bible et aujourd'hui ma famille s'est venu ça fait 25 ans de perfection et aujourd'hui c'est l'anniversaire et merci vraiment avec ton enseignement ça m'a encore ouvert les yeux j'ai compris j'ai dit il y a encore quelqu'un qui est sorti de Babylone comme moi et le nom de Yos soit élevé et le nom de Yos et le nom de Yos jeune fille tu as beaucoup chanté pour le Seigneur regarde il y a vraiment tu es comme une perle dans le royaume du Père et je te vois essaie d'apprendre à jouer l'instrument je ne sais pas si tu ne le fais pas encore Dieu veut que tu chantes comme David chantait comme Myriam et Dieu va te faire bon je vois des ailes beaucoup voyager pour vraiment partager aider les gens et comme tu vois comme une avocate en train de défendre les autres d'aider les autres d'espérer les autres et les nécessiteux les pauvres et en train de leur distribuer du pain leur donner à manger tout ça dans le choix mais Dieu veut particulièrement que tu te conseilles davantage la prière parce qu'il y a des choses à te communiquer n'est ce pas si l'ennemi va tourner de plus en plus autour de toi pour te distraire il y a un appel devant de ta mère le Seigneur t'appelle et t'a consacré Dieu est une personne qui a beaucoup de douleurs abdominales que le Seigneur guérit donc tu as beaucoup de douleurs donc le Seigneur te guérit et une femme t'as aussi des règles très très douloureuses que le Seigneur guérit une personne qui a un problème au niveau du dos du bas au niveau du bas du dos que le Seigneur également guérit au nom de Yeshua voilà donc on a voulu aujourd'hui plus échanger partager comme ça Dieu permettra à ce qu'on revienne en tout cas merci Paul nous allons filer pour aller pour aussi ton accueil on va filer pour travailler la révision de la Bible pensez à nous dans vos prières sachez que nous sommes vos frères donc même si parfois on crie un peu on n'est pas méchant c'est par amour pour les âmes que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse c'est pas en vain que le Seigneur nous a ramené dans cette assemblée si vous êtes rentré ici c'est parce que vous avez été poussé par l'esprit de Dieu si vous êtes rentré ici vous avez reçu je pense la nourriture cette nourriture là gardez là et pour disperser là pour pas je la cette nourriture parce que c'est une nourriture moi j'ai 61 ans le Seigneur m'a fait piller les deux genoux il y a 5 ans je suis un ancien franc-maçon donc j'étais à Lucifer maintenant j'appartiens à Seigneur Jésus-Christ et depuis ce temps-là mes frères et soeurs je suis le plus heureux des hommes je me sens le fait que effectivement j'ai des tribulations contre tout le monde peut-être c'est vrai que j'ai des tribulations contre tout le monde j'ai des tribulations de ma famille je suis mes amis mais la seule chose qui me donne de l'amour c'est que Jésus nous donne de l'amour pour vous aimer on ne se connait pas mais je vous aime à travers Jésus comme j'aime d'autres personnes que je n'ai jamais vues à travers Jésus c'est ça le royaume c'est ça l'amour c'est ça Jésus-Christ Jésus-Christ n'est pas vu uniquement pour les blancs pour une certaine catégorie blande c'est un catégorie noire des personnes qui ont bas de plus dix-huit des personnes qui ramassent les nouvelles non pas du tout il est venu pour toi pour toi pour tout le monde pour tout le monde tout le monde la croix tout est accompli alors mes frères et sœurs arrêtons de quémander on quémander plus si on a reçu le Seigneur dans son cœur tout est accompli donc on a tout reçu on ne doit plus quémander mais non par contre ce qu'on a reçu on doit le donner aux autres allez dans toutes les nations faites des disciples allez eux-être c'est un nom c'est un nom mes frères et sœurs et croyez-moi mon expérience plus je donne plus je reçois pas financièrement mais plus je reçois de bonheur je suis le plus dur alors je vous engage à vous lever au nom de Jésus au Seigneur Jésus est en nous il n'y a plus personne qui va nous tracasser qui va nous tracasser ? des politiques ils sont tous corrompus que ce soit les politiques les musiciens la moitié du peuple est corrompue justement nous on a Jésus Christ dans notre cœur on a le roi des rois qu'est-ce qu'on va les piémander on a le chirurgien des chirurgiens on a le patron des patrons le constructeur des constructeurs qu'est-ce qu'on va les piémander encore autre chose et par contre on met en place c'est ce que le Seigneur nous a donné et puis on va affronter les oeuvres du malin les très enflammées du malin on va les casser au nom de Jésus et on va réunir le peuple c'est ce que le Seigneur veut qu'on réveille son peuple son peuple au lieu où on a fait tous partie je vous encourage vraiment Dieu va nous conduire peut-être dans une prochaine réunion on n'a pas de dénomination on n'a rien du tout c'est grâce c'est grâce à Dieu qu'on est venu ici grâce à Dieu Dieu a tout dirigé par sa grâce à donner la vision à un frère on a parlé on a prié et le Seigneur a dit ça bon en 10 minutes de temps j'ai saigné le contrat ici je vais pas tergiverser je vais pas serrer c'est à savoir si j'avais des soupes à dessous je vais dire hop c'est ici reçois tes frères et soeurs reçois la communion fraternelle c'est là c'est ça la communion que Dieu vous garde je vous encourage vraiment à rester dans la foi Amen bonjour à tous je prends la parole pour vraiment vous encourager je vois qu'il y a quand même quelques jeunes en nous je tiens vraiment vraiment à vous encourager de tout Amen je pense que le Seigneur m'a appris une première fois je n'ai pas compris j'ai écouté ma famille j'ai écouté les hommes il me disait non 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 tu vas tu vas être complètement fou le Seigneur m'a dit vois-tu ou toi reste seul mais moi j'ai pas compris je me disais mais comment je te disais le Seigneur m'a dit vraiment éloigne-toi de toute ta vie parce que j'étais tellement dans le péché tellement dans le monde que le Seigneur m'a dit que tout ce que tu fais c'est pas bon donc moi j'ai pas compris et donc je suis retourné dans le péché il a lutté avec moi et je lui demande papa pardonne-moi s'il te plaît parce que il a lutté il m'a dit non s'il te plaît ne fais pas ça ne fais pas et j'ai envie aussi mon coeur il a permis comme le fleur disait Dieu ne force pas Dieu ne force personne donc si des hommes si des hommes vous forcez ce n'est pas du Seigneur c'est une parenthèse et donc il m'a laissé et je suis tombé dans des péchés incroyables je suis tombé dans des péchés incroyables j'étais en enfer le cinéma a donné des songes il y avait des flammes sous mes pieds et ça c'était à cause d'une fille donc mes frères mes frères et soeurs par rapport au c'est très difficile dans le temps parce qu'on aime vite il y a une belle fille il y a un beau gars là il faut que je lui non parce qu'une fois qu'on est consacré au Seigneur c'est à lui seul moi c'est serment d'appuyer de couvrir le Seigneur je n'ai plus besoin de femme je n'ai plus besoin de copine je me retrouve dans la prière avec le Seigneur mais je n'ai plus sortir mais et même par rapport on est tellement charnel on a envie on a genou mais on a envie de se lever je ne dis pas à terre encore voilà donc je veux vraiment vous encourager de tout mon coeur à persévérer parce qu'on est jeune et le Seigneur aussi nous possédons comme la rosée le Seigneur veut des jeunes aussi debout des jeunes qui tiennent ferme en la parole des jeunes qui sont debout pour lui et qui ne fléchissent pas les genoux devant les bales et Dieu aime ça moi je sais qu'il veut la sanctification il veut la consécration avant toute chose donc vous tous qui êtes présents jeunes moins jeunes âgés frère Chourah frère Paul vous tous je veux vraiment que le Seigneur vous garde notre sémat nous garde et vraiment nous conduise toujours vers lui soyons centrés sur Jésus soyons concentrés sur Jésus qu'il soit notre seule route notre seule destinée ce ne sont pas des fables dans la Bible ce sont des choses vécues et poussées par l'Esprit Saint il y a eu des écritures donc ne proulons pas la grâce du Seigneur oublié parce qu'il demandera des comptes à chacun à tout le monde il demandera des comptes ne nous laissons pas distraire mes amis le combat est réel donc je remercie le Seigneur Père de gloire merci pour tout pour cette grâce merci pour ces gens que tu as rassemblés Papa je te remercie de tout cœur mon Père nous sommes tous indignes Seigneur de tout ce que tu nous donnes de tout ce que tu fais pour nous Papa nous sommes indignes Père oh Papa que tu nous gardes que tu nous conduises par ton esprit sain que tu nous fortifies pour faire ton impôt Seigneur pour être debout devant toi pour nous retrouver Seigneur dans l'intimité avec toi Seigneur pour être profondément enraciné en toi Seigneur Jésus Christ de Nazareth toi qui nous a appelé Seigneur et toi qui appellent encore toi qui guéris encore Seigneur oh Papa que tu suscites encore Seigneur des jeunes Seigneur des moins jeunes Seigneur des vieux Seigneur des tout petits Seigneur pour être consacré à toi Seigneur pour être dans la sainteté dans la sanctification Seigneur pour être sain quand tu es très sain mon Dieu tu es très sain Papa Papa tu es très sain et tu veux des gens qui sont sains quand tu es sain Seigneur quand tu es sain Papa vraiment Seigneur fortifie-les que nous prenions courage Seigneur prenez courage mes frères et suèles prenez-nous courage s'il vous plaît de tout coeur prenez-nous courage car le Seigneur revient très vite il revient très vite ce ne sont pas des paroles en l'air le Seigneur tient sa parole et il tient sa gloire s'il a commencé un travail dans vos vies il la finira au nom de Jésus Christ de Nazareth quand Jésus tire à sa gloire quand Jésus tire à sa gloire il veut sa gloire et nous n'agissons pas comme des voleurs qui prennent sa gloire qui prennent ces choses donc je vous dis mes amis rendez grâce en toutes choses rendez la gloire au Seigneur en toutes choses un morceau de pain une parole la famille rendez gloire merci Seigneur nous n'oublions pas de rendre gloire au Seigneur que vous soyez fortifiés que nous restons connectés par la prière en esprit et que le Seigneur nous dirige au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen par grâce il y avait encore des choses à enlever dans ma vie le Seigneur commence à faire ce travail et en même temps en 2010 mon papa est ancien dans une assemblée et il fallait faire un choix d'un autre ancien donc tous les anciens le pasteur dit bah c'est comme ça c'est telle personne mon père qui aime Dieu et le craint même s'il est encore dans le système mais il dit bah non il faut demander à Dieu au Saint-Esprit on va tous y mettre alors frère si tu n'es pas d'accord tu démissionnes donc là ça a commencé à me perturber le système que je n'avais pas encore compris et j'ai été complètement entre guillemets explosé c'est à dire mes certitudes bien que je me suis converti dans une chambre d'étudiant sans aucune église mais par la prière de mes parents je m'étais habitué merci je m'étais habitué au système et puis après on retombe dans nos travers etc dimanche si on est beau etc on a des luttes des combats on devient fou on se dit c'est pas possible mais ça ça a été le déclencheur après avec mon épouse j'ai muté et on s'est retrouvé dans une toute petite assemblée et puis j'étais comme détaché de l'église en fait et c'est en 2012 et là j'ai commencé à avoir des pensées par rapport à la fin des temps autour de mon on se dit mais t'es complètement cinglé profite profite vite à vie et donc ce que je veux dire c'est que c'est un phénomène qui n'est pas merci Seigneur pour le frère Chorin mais ça arrive dans beaucoup de personnes et après ça s'est passé que là on est sur une assemblée pas trop loin mais quelquefois on y va j'ai même pas envie d'y aller et la dernière fois on y a été on entendait les boum badaboum à 100 mètres à 50 mètres on arrive c'était un concert je suis reparti ma femme m'a rejoint 5 minutes après on n'est pas nourri on est mal donc dans beaucoup d'assemblées c'est comme ça et ça a été une déchirure pour moi mais en fait on apprend à faire la part des choses à pas se laisser dominer et puis s'il faut prendre ce qui est bon c'est dans la parole donc quitte à souffrir parce qu'on devient comme des gens comme des petites lumières éparpillées mais le système dans mon esprit par la grâce de Dieu il part mais en même temps il ne faut pas oublier la communion fraternelle mais là on l'a c'est le juste équilibre c'est le juste équilibre c'est le même c'est le même c'est ça mais juste un petit éclaircissement une petite explication moi j'étais dans l'église la carrière de la personne et le Seigneur m'a rejoint ses églises et moi je comprends très bien ce qui se passe mais ce que je demande à tous ici c'est de prier pour ces églises de prier pour ces personnes qui sont dans l'envelement mais moi j'ai toujours à coeur les frères et les sœurs qui sont dans ces églises on parle du danger du danger par rapport à ces églises l'imaginaire on parle des bâtiments on détruit tous ces bâtiments mais ça n'existe plus qu'est-ce qui va se passer ? on détruit il y a vraiment destruction physique en fait le problème c'est les bâtiments ne garantisent rien c'est ça qu'il faut que l'on comprenne à votre frère ils ne garantisent absolument rien ces bâtiments ne sont pas un gage de protection de sécurité pas du tout la preuve je me suis converti à 36 dans une église antégotiste assemblée des yeux et il y a eu un début de réveil à l'époque ici et là dans les nations et on a commencé à vivre ce réveil et on ne voyait plus que Dieu dans nos réunions d'église les pasteurs avaient leur salaire comme c'est le cas donc ils prêchaient plus pour leur salaire que pour amener les gens à Christ donc on est sortis nous sommes allés dans l'église baptiste c'était la même chose alors qu'est-ce qu'on faisait on était très jeunes on combinait les églises traditionnelles et les groupes de prière dans les maisons et dans ce groupe de prière il y avait la vie de Dieu il y avait des baptêmes des conversions Dieu travaillait il y avait des anges qui apparaissaient aux frères qui nous apparaissaient c'était vraiment les actes des apôtres c'était magnifique on avait des gens qui venaient à faire des écovertures qui n'avaient jamais lu la vie qui nous disait voilà ce que Dieu m'a dit et quand les gens quand ces frères se parlaient on se disait mais c'est écrit maintenant vous êtes en train de décrire ce que Paul a dit dans un Corinthien maintenant c'est Ephésien on se disait mais c'est terrible mais le Seigneur a raison quand il disait dans la justice mes paroles sont esprit et vie et par la suite ces églises ces groupes de maison sont devenues par la suite des églises traditionnelles malheureusement et ce groupe ont commencé à bâtir aussi des temples comme les églises traditionnelles et elles ont commencé à se regrouper en association avec d'autres pasteurs d'autres assemblées et ça a créé des dénominations des fédérations et elles sont retombées elles sont tombées dans la religion et frères s'il te plaît je sais que tu aimes le Seigneur et sinon tu ne vivrais pas de ce genre de réunion et quand Dieu a créé Adam et Ève il n'y avait aucun bâtiment que faisait ce couple ils avaient une relation avec le père quand ils avaient faim ils allaient se ressourcer à l'arbre de vie ils étaient tout le temps d'ailleurs quand il n'y avait pas ces bâtiments les premiers chrétiens comment faisaient-ils parce que les bâtiments ont commencé réellement au 3ème siècle au 4ème siècle avec l'avènement de Constantin un tout petit peu avant mais ça a été officialisé avec l'avènement de Constantin comment ont-ils fait nos aînés de la foi qui allaient de on voit la acte 16 il y avait un groupe de prières au bord d'une rivière c'est là que dans la nature les frères et ceux se retrouvaient pour partager quand en fait Constantin est devenu empereur et qu'il a adopté et qu'il s'est converti ou je dirais plus tard Théodose 1er son successeur quand il est devenu empereur et qu'il a adopté officiellement en 380 l'église romaine comme étant l'église de l'état c'est alors qu'il va récupérer à cause de la persécution récupérer les autres bâtiments les bâtiments des dieux gréco-romains et il va les transformer en église et il va en construire plein d'autres sur les ossements des saints et c'est à partir de ce moment là que l'église les églises sont devenues des lieux où elles sont devenues localisables voyez ah chérie t'as vu cette église ah t'as vu ce bâtiment donc du coup ça nous sécurise et on remplace sans se rendre compte Dieu par ces bâtiments c'est comme si on disait au Seigneur et bien ces bâtiments quand même nous protègent nous protègent de quoi de qui ok c'est pas ce que je voulais dire c'est pas les bâtiments encore ce soir mais comme je l'ai dit tout à l'heure c'est plus vis-à-vis du regard des hommes moi je connais très bien les expériences nous on a une question des gens il y a beaucoup des gens à débattre et là on est vraiment c'est l'est mais est-ce que c'est par rapport au symbolique c'est la vision de l'homme de la chair je vais tout même le dire par rapport à l'homme c'est bien qu'on s'en fout c'est l'esprit mais sauf que dans ce monde la chair n'élitera pas le roi oui mais par rapport à ce qui se passe en ce moment est-ce que vous êtes conscient qu'il y a même des églises qui sont devenues des musées et qu'est-ce qui se met en sa place nous aussi mais c'est ça c'est une attitude tout simplement individuelle justement pour faire barrage à l'islam et bien ce ne sont pas les bâtiments qu'il faut mettre en place c'est ça l'erreur et le problème c'est quoi je veux encore aller plus loin il y a un frère le frère témoignait tout à l'heure quelqu'un témoignait ici en disant ils se sont convertis chez lui et notre soeur elle se convertit le soeur a touché chez elle elle va dans une assemblée bâtiment et elle va se rendre compte que c'était pas ça souvent les gens se convertissent réellement on les amène là-dedans ils deviennent pires qu'avant ils commencent à se faire la guerre pour les postes parce que tout est fait de sorte que les gens se fassent la guerre pour arriver à s'asseoir devant pour arriver à s'asseoir sur l'estrade on nous oriente comme ça je ne dis pas dans tous les bâtiments mais dans la plupart c'est pour ça qu'il faut un réveil Alléluia donc persévérer comment ? on peut se retrouver je peux t'appeler par exemple comment c'est ton prénom ? Hervé je peux t'appeler Hervé mon frère est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui pour prier ? on peut se voir dans un parc prier on peut se voir dans un parc et tu dis la parole tous les deux prier, persévérer sortons de tout ce qui est bâtiment sortons même de tout ce qui est maison parce que tout ça là sortons de tout ça notre maître Jésus il va dans le temple on le chasse de là il va dans les synagogues on le chasse de là et tu sais où il est ? dans les montagnes dans la nature et il fait beau on peut le temps de l'autre sortir aussi un peu en fait ce qu'il va faire de toute façon qu'on le veuille ou pas l'islam prendra de la pleure qu'on le veuille ou pas le péché va augmenter les écritures nous le disent mais c'est pas pour autant qu'on va essayer de croiser attention on doit continuer à faire le travail du Seigneur pour gagner les personnes qui, n'est-ce pas elles sont à gagner là on est d'accord ce qui va mettre fin fin, je dirais plutôt à toutes ces choses c'est le retour du machia c'est quand le maître reviendra qu'il mettra fin à la confusion c'est ça que nous devons comprendre voilà c'est aussi simple que ça c'est dur tout à fait on va on va en fait c'est juste je vois ce qu'ils disaient parce que c'est si j'ai bien compris c'est l'inquiétude pour les personnes qui sont dans ces bâtiments quand ces bâtiments ils vont exposer ils vont exposer vraiment déjà les porter en prière en fait pour pas que ce soit le monde qui prenne leurs âmes mais qui reste attaché à Jésus qui reste attaché à Dieu et qu'ils ne soient pas perdus en fait d'accord juste que dans tout ça que nous on ouvre les yeux et qu'on passe le message parce que c'est super important d'accord quand le Seigneur il nous dit de faire ouvrir les yeux ok et voilà de faire confiance au Seigneur en fait et de continuer à prier pour eux parce qu'on les aime prier pour eux ça il faut le faire prions les uns pour l'autre ça il faut le faire prier pour les autorités pour les uns convertis ça on doit le faire parce qu'on est sacrificateur maintenant si on se dit mais si ces bâtiments sont explosent si ces bâtiments explosent si les bâtiments sont fermés alors ces chrétiens qu'est-ce qu'ils vont devenir écoutez quand les chrétiens dans l'acte 2 quand ils se sont dispersés tous qu'est-ce qui leur est arrivé ? Dieu les a gardés alléluia donc en fait le message c'est quoi ? ne vous inquiétez pas du lendemain nous dit le Seigneur voilà amen nous avons un Dieu tout puissant n'est-il pas capable de prendre soin de ces âmes ? voilà amen il a pris soin de nous quand on était dans le monde alors qu'il était dans le péché il a veillé quand même sur nous notre papa maintenant c'est comme si on disait aux chrétiens à un chrétien attention Satan va te détruire alors on va commencer à trembler devant Satan comme il y a des doctrines je leur dis à chaque fois quand on était dans le péché dans le monde Satan n'a pas pu nous tuer pourquoi ? parce que Dieu protège toute la création Satan ne peut pas tuer ne serait-ce que même il ne peut pas tuer même l'homme le plus méchant de la terre sans demander la permission créateur parce que Job 10 nous dit qu'il tient Dieu tient l'âme de tout ce qui vient dans Satan voyez ? donc à combien de fois tu as raison que nous sommes ses enfants Dieu prendra soin et d'ailleurs il nous faut une persécution voilà amen alléluia c'est nécessaire pour nous c'est comme ça qu'on verra également qui sont ceux qui sont du Seigneur et qui sont ceux qui ne sont pas du Seigneur voilà amen c'est ça en fait il faut est-ce que vous croyez que Dieu est surpris par la montée de l'Islam ? non avant qu'il ne crée le monde il savait que l'Islam allait exister avant qu'il ne crée la terre il savait que les démons allaient exister il le savait mais pourquoi a-t-il permis cela ? mais parce qu'il est Dieu parce écoutez l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde ça veut dire avant que nous soyons créés Satan avait déjà avant que la mort n'intervienne la solution contre la mort avait existé déjà donc c'est pour nous montrer que Dieu tout-puissant il est souverain inquiétons-nous pour mes amis oui on prie pour les âmes qui se perdent il n'y a pas de problème mais Dieu il le dit je suis le tout-puissant voilà voilà d'accord gloire à Dieu je crois qu'on a un dernier une dernière exhortation je veux nous exhorter sur la toute-puissance de Dieu de sa souveraineté comme vient de dire mon frère je reviens à ce qu'elle avait dit par rapport à l'origine de l'église après ce qui s'est passé à la Pentecôte et comment l'empereur Constantin a établi l'église sous le fondement du paganisme mais Dieu il est souverain il a permis que tout cela puisse arriver mais au fil au fil des siècles des années il a toujours il s'est toujours révélé aux hommes pour qu'il y ait la lumière qui est la vérité parce que avec notre raisonnement on peut se dire mais tout a été fondé sur le mensonge non c'est les hommes qui ont usurpé justement cette vérité mais Dieu se révèle au fil des temps à des hommes souvenons-nous de Luther au Moyen-Âge qui a eu la révélation sur le salut le salut en Christ qui est gratuit or l'église catholique disait que pour être sauvée il faut payer les indulgences encore un gros mensonge Luther est arrivé et on peut encore continuer dans même plus proche de nous il s'est révélé par tout ce qui est le mouvement portocotiste sur la puissance du Saint-Esprit mais Satan est encore venu usurper à sa façon et c'est toujours comme ça Dieu est souverain il y a du mensonge il nous amène à la lumière aujourd'hui il nous amène aussi par le bien de son serviteur qui nous a apporté la parole aujourd'hui que nous devons plutôt nous donner à Christ à Dieu et non aux hommes non à une dénomination et ça c'est merveilleux aujourd'hui je n'aurai pas le temps de témoigner témoigner pardon mais je vous assure que le Seigneur je vis une relation vraiment de coeur à coeur avec Dieu j'entends la voix j'ai des visions ce n'est pas de la théorie c'est vraiment une lettre vivante dans ma vie pourtant ce n'est pas pour autant que j'ai eu une vie d'amour et d'eau fraîche comme on le dit j'ai eu des persécutions j'ai tout pour abandonner Christ si je vous raconte tout ce que j'ai traversé il y a mes soeurs Marie-Odite qui est là qui peut témoigner j'ai vécu tout pour abandonner le Seigneur mais je vous assure que je suis une soeur heureuse j'ai la paix j'aime le Seigneur et c'est lui seul qui me donne la capacité de surmonter des épreuves il est merveilleux ne lâchez pas ce Dieu Amen vous voyez le message que nous prêchons là par exemple pour vous montrer à quel point Dieu enseigne ses enfants quand le Seigneur m'a dit commence à dénoncer Babylone va élire mon peuple frère c'est pour ça que personne ne peut croire qu'il a l'exclusivité de la révélation de l'illumination même quand Luther a reçu l'illumination sur Romain 1.17 il n'était pas le seul il y avait des paysans qui l'avaient déjà reçu et qui ne savaient pas comment s'exprimer voyez parce que beaucoup avaient peur les hommes de l'ombre les femmes de l'ombre souvent on n'en parle pas on parle plutôt de ceux qui sont au devant entre guillemets quand le Seigneur m'a parlé du retour à la parole de la réforme de nos églises quand on a commencé à crier sur la dîme notamment je me suis aperçu que mais des chrétiens venaient me voir pour me dire frère ce que tu enseignes on l'avait déjà reçu il y avait un malaise dans le coeur je me dis mais Seigneur en fait on n'a pas on n'a pas ce que le revient de moi ce soir donc l'esprit avait déjà prédisposé les coeurs les gens avaient déjà reçu ces choses dans leur coeur étant dans leurs assemblées traditionnelles ils se voyaient bien que c'était pas ça mais il fallait simplement des gens qui avaient le courage de l'esprit encore pour aller crier, crier, crier afin qu'il y ait comme un soulèvement populaire un réveil et c'est exactement ce que donc Dieu est vraiment le meilleur enseignant et c'est pour là que nous voulons lui faire vraiment des acclamations que il y ait du monde amén au revoir merci